Salut Léon Normand, aujourd'hui nous allons parler de comment planter des aromatiques. C'est la pleine saison, on va les planter en jardinière, en pot, et là ça va être magnifique pour tout cet été, vous allez avoir de quoi manger. Alors nous allons planter comme aromatiques, toutes les aromatiques connues, le persil, le basilic, le thym, le romarin, et ce qui est important, toutes les variétés ne se mélangent pas entre elles, c'est-à-dire tout ce qui est un peu arbustif, style le thym, le romarin, la sauge, elles vont aimer plutôt des terres un petit peu plus légères et surtout du soleil. Par contre le persil, le cerfeuil, ça ces plantes-là aiment le soleil le matin mais pas trop l'après-midi, et ils aiment des terres un petit peu plus fraîches, parce que pour leur feuillage bien vert, il leur faut de l'eau et de l'humidité et de la fraîcheur, et ça c'est important. Alors par contre une plante qu'on aime tous avec nos tomates, le basilic, le basilic, lui c'est un petit peu plus compliqué en Normandie, il n'aime pas avoir du soleil direct, pourquoi ? Ça lui brûle les feuilles. Donc rappelez-vous, nous l'avons planté à côté d'une tomate, ça va lui permettre en pleine saison d'avoir un peu les feuilles à l'ombre, et surtout d'avoir de la chaleur, parce que le basilic, ce qu'il lui faut surtout, c'est de la lumière et de la chaleur, et là vous allez réussir votre basilic. Alors bien sûr, pour le basilic, lui, il lui faudra, voilà, ça va être un bon produit, on va dire normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, un petit peu d'eau, mais pas trop, et ça c'est ça le basilic. Mais si vous réussissez votre basilic, c'est magnifique. Alors bien sûr, pour la plantation, en pot, il faudra toujours une couche de vie d'argile. Un bon terreau, vous allez faire les plantations, et vous mettrez tout autour un paillage, qui va limiter l'évaporation d'eau. Bien sûr, en pleine terre, la même chose, il faudra mettre de l'engrais au fond du trou, on remettra une couche de terre dessus, on mettra la plante, on tasse, on arrose, c'est tout. Alors bien sûr, on choisira un bon terreau, pour toutes ces plantes aromatiques. Pour le thym, un terreau un petit peu plus léger, et puis pour le persil, il faudra une terre un petit peu plus lourde, c'est-à-dire un petit peu plus fraîche, qui garde un petit peu plus d'humidité. Je vais les planter une par une dans des pots différents, comme ça, ça va être plus simple à l'entretien, et surtout pour l'arrosage, parce que chaque plante a besoin d'un arrosage différent. Alors, pour le thym, il faudra, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, une terre légère, avec un arrosage un peu plus espacé, c'est-à-dire à peu près 2-3 fois la semaine, si bien sûr il est planté en pot. En pleine terre, il nous faudra à peu près un arrosage une fois la semaine. Par contre, pour le persil, s'il est en pot, là il faudra un arrosage pratiquement tous les jours. En pleine terre, on va le arroser à peu près 2-3 fois la semaine, c'est tout. Alors, bien sûr, pour l'entretien des plantes aromatiques, il n'y a pas plus simple, il y aura peut-être un peu de pucerons et un peu de limaces. Comme d'habitude, les pucerons avec un petit purin d'ortie, vous allez les éliminer tout de suite. Et pour les limaces, le matin ou le soir, vous les retirez. Et comment les manger, ces aromatiques ? Eh bien, moi j'appelle ça le 3 quarts. C'est une petite invention que j'ai réalisée, c'est-à-dire que vous allez tourner 3 fois votre peau, c'est-à-dire que vous allez en manger un tiers, vous allez le tourner, vous allez manger un autre tiers, et comme ça, vous allez avoir 3 parties dans votre peau. Et le temps que vous mangez les 3 parties, l'autre aura commencé à pousser. Mais c'est sûr, il ne faudra pas couper un ras, il faudra laisser quand même quelques feuilles au centre pour qu'il redémarre de plus en plus. Et une petite astuce, si vraiment vous voyez qu'il y a un petit peu de mal, vous lui mettrez un petit peu d'engrais liquide, et ça, vous allez trouver ça en bidon, c'est tout simple, et surtout bien respecter les quantités. Alors bien sûr, maintenant, à vous de jouer, vous allez vous régaler avec ces merveilleuses aromatiques. Le basilic pour les tomates, le persil pour ses vinaigrettes, et moi je vous dis salut, à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.